Musique Au programme aujourd'hui, la troisième manche du championnat de course de côte moto à Sainte-Marie. Nous prendrons l'avion pour suivre notre équipe en Guadeloupe qui a suivi la deuxième manche du Run Trophy. Il s'agit de départ arrêté en moto et la deuxième manche du Renault Trophy Autocross sur le circuitaire de Bellevue. Autant dire que c'est un programme chargé. Et oui, programme chargé pour cette émission qui une fois de plus vous l'emmène sur les deux départements pour vous donner toute l'actualité des sports mécaniques. Mais on commence tout de suite ici à Sainte-Marie pour la troisième manche du championnat de course de côte moto. Musique Deux courses de côte et deux vainqueurs différents, bien malin celui qui pronostiquera l'issue de cette troisième manche courue à Sainte-Marie. Pas moins de 20 pilotes se sont engagés pour succéder à Philippe Duféal et Armel Griffith, les deux précédents vainqueurs. Cependant, ce tracé très roulant favorise les routières, motos que possèdent Charles-Denis Ramannic et Tony Cattier, ainsi que les super motards que roulent Philippe Duféal et Bruno Colonneau. Autant dire que les quads auront un peu moins de chances de s'emparer de la victoire, sauf si la pluie vient se mêler à tout ça. La pluie, justement, elle viendra s'abattre sur le circuit au moment de la troisième montée de classement et empêchera tous les pilotes d'améliorer leur temps à cause d'une adhérence précaire. Musique Par conséquent, attaquer dès le début sera la clé, et c'est ce que fit Bruno Colonneau. Le pilote guadeloupéen, un temps deuxième, a tout donné dans la troisième montée pour s'emparer du temps scratch juste avant la pluie. Bruno, tu as eu une préparation particulière pour cette course ? Cette course, on l'a préparée quand même il y a facilement un mois, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment repris plus sérieusement la course de côte et la complexion supérieure moteur en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, ce n'est pas avec cette moto que je devais courir, mais les choses se sont passées et que j'ai eu un souci sur l'autre moto. Donc je courais avec la quatrième et cette victoire, quand même, je tenais à la dédiée à un ami qui est décédé l'an dernier. Et c'est lui qui m'a mis à la moto en compétition, la personne de Brunier en Jeun. Donc c'est surtout pour lui cette victoire et c'est la première course que nous avons faite ensemble. Donc aujourd'hui, je suis content, ça ne se voit pas trop parce qu'à force de travail, on arrive à un moment où on gravit, on arrive à la première base du podium. Ça n'a plus trop tellement d'importance parce qu'on a l'habitude des courses. Donc c'est la cerise sous le gâteau. Donc aujourd'hui, on ne peut être que content et surtout l'équipe aussi. Je pense qu'ils sont encore plus contents parce qu'on fait les déplacements à chaque fois et ce n'est pas évident. Donc je tenais à remercier Thierry, Dominic, tout le club, l'Oriental Motoclub. Et encore, merci de nous recevoir chaleureusement. Merci beaucoup. 15 centièmes de seconde, c'est l'infime écart qui sépare Bruno Colono de son dauphin Tony Catier qui revient en forme. Tony, toi qui as été victime d'une lourde chute l'année dernière, comment s'est passée cette course pour toi ? J'estime que ça s'est bien passé, que je reviens au niveau petit à petit. Je remercie mon team. Grâce à eux, j'arrive à faire des performances. J'espère que ça va continuer comme ça. Je remercie les autres pilotes surtout. Parce que sans eux, il n'y a pas de course. Ils étaient tout seuls et il n'y a pas de course. Un autre écart très faible, cette fois-ci 18 centièmes. C'est l'avance qu'a Tony Catier sur Charles-Denis Ramalik, vainqueur ici l'année dernière. Son habituelle attaque à outrance et son pilotage spectaculaire ne lui ont pas permis d'avoir un meilleur résultat que la troisième place. Au pied du podium, on retrouve le premier pilote quad. L'ancien co-leader du championnat, Armel Griffith, réussit à hisser son quad à la quatrième position malgré des événements personnels récents et ses problèmes mécaniques vite réglés par son équipe. Félicitons donc ce pilote qui est un prétendant sérieux à la victoire finale au championnat. Et au niveau du championnat, Philippe Duzéal, qui était ex-écho avec Armel Griffith avant cette course, a lui aussi attaqué. Mais termine cinquième. Il reste deuxième au championnat, mais est légèrement distancé par Armel et voit d'autres pilotes se rapprocher. Philippe explique cette petite contre-performance à son adaptation difficile, à un revêtement routier particulier et promet de faire mieux pour la prochaine course. Ses cinq premiers pilotes sont dans la même seconde, ce qui témoigne de l'intensité de la bagarre. Grégory François, le copilote de Bruno Marie-Claire en rallye, présent sur les routes le week-end dernier pour le rallye Madinina, avait fait des reconnaissances sérieuses sur ce tracé emprunté lors du rallye les 12 heures de Sainte-Marie. Mais victime de problèmes de boîtier électronique, il n'a pas pu participer à la bataille du scratch. Alic Jullus réalise un très bon résultat, monte en puissance et se classe septième. Il devance Cyril Erruam, champion de France d'endurance, mais originaire de la Martinique. Vous vous souvenez ? Il nous avait donné un petit cours de créole l'année dernière à la course de Rivière-Salée. Pour ceux qui ont du mal à te croire, tu es martiniquais, deux petits mots en créole ? Oui, moi ça n'est pas à l'école, moi c'est un bouguissier. Moi pas à l'école, mais moi j'ai vécu il y a 12 ans, donc oui, moi ça n'est pas à l'école, moi c'est un bouguissier. Ok, valide, c'est un problème. Il remporte par la même occasion la catégorie 600 cm3 en s'emparant de la huitième position. Neuvième et dixième, Steve Faustin et Steven Bono forment un petit tir groupé de super motard. A noter la victoire de l'Ivan Luchel dans la catégorie moins de 25 chevaux, il est 16e en général. Ludovic Lisley le suit de très près, 33 centièmes de seconde les séparent. Ce dernier, comme vous le savez, participe aussi au championnat de Guadeloupe de motocross, où il est troisième de sa catégorie. Ludovic, ça te fait quoi de participer à cette course de côte ? J'ai fait un petit retour en course de côte, ça fait un peu de problème d'engager par courir en course de côte. J'ai essayé de faire un petit retour avec ma 85. Ça m'a donné un peu d'expérience pour la prochaine course qui est en Guadeloupe. Juste derrière lui, on retrouve Rudy Labo, qui encore une fois remporte la catégorie pitbike. L'équipe Rupteur félicite aussi tous ses autres pilotes qui participent à la course sans pour autant en être des leaders et leur souhaite de continuer à progresser pour toujours nous offrir du spectacle. Retrouvons Gianni et Bertie pour un petit voyage en Guadeloupe. Ça y est, on reste sur des deux roues, mais cette fois-ci, on va en Guadeloupe pour la deuxième manche du championnat de run moto. Il faisait chaud, chaud, chaud et même très chaud en Guadeloupe en cet après-midi de course. Allez, j'ai dit course, oui oui, course, et c'est du run qu'il s'agit. Des bolides lancés à toute allure sur 400 mètres, départ arrêté, 46 engagés en 5 catégories, quad, 50 centimètres cubes, prototype. Les véhicules d'usine se regroupent dans la catégorie streetbike et les grosses cylindrées bodybuildées en pro-stock. Nous nous concentrerons sur cette dernière catégorie reine où une bagarre fait rage en tête de peloton avec Guy Valsin sur son Ayabouza qui a gagné la première course. Beauchat Lionel, champion sortant sur sa Yamaha R1. L'Aude, un pilote Saint-Martinois. Et les meilleurs streetbikes qui réussissent à se hisser en haut de tableau. Une équation simple, la victoire se joue sous les 10 secondes. Et c'est dès le matin et les essais que Beauchat Lionel met tout le monde d'accord. Avec des chronos en dessous des 10 secondes, dès les essais, il sera carton plein toute la journée et un splendide 9 secondes 356 qui n'était pas son meilleur chrono de la journée. Lionel, troisième à la première course, comment ça s'est passé pour toi déjà ? Dans la première course, comme je l'avais déjà dit, j'avais un petit souci au niveau du passage des rapports. Bon, on a pu rectifier tout cela. Aujourd'hui, la moto a fonctionné convenablement. On n'a pas eu de soucis particuliers. Donc ça s'est bien passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu signer un bon temps. Mais bon, on part pour le championnat. Et la prochaine fois, on va chercher à aller vers les 9. L'eau d'Edouard se glisse à une belle seconde place en 9 secondes 545. Ce pilote saint-martinois a pour particularité de ne pouvoir régler sa moto que lors des courses, les infrastructures à Saint-Martin ne permettant pas la pratique du run moto. Il frappe fort et confirme son potentiel à accéder aux plus hautes marches du podium. Guy Valsain aura cherché les résultats toute la journée. Il se classe troisième. Mais connaissant l'homme et le compétiteur, cette place a un goût quelque peu amer. On sent bien sa détermination lors de ses multiples runs où il conclut à sa dernière montée avec un chrono de 9 secondes 655. Sanchez Eddy place sa moto engagée en catégorie street bike, véhicule d'usine parmi les bolides des Pro Stock et décroche une très belle quatrième place en 9 secondes 696. Pierre Guiretel a connu une journée de gladiateur. Il casse sa chaîne lors des deuxièmes essais. Il commence alors un contre-la-montre pour lui afin de concourir lors des runs chronométriques. La montre tourne et il peut prendre part au deuxième chrono qu'il claque en 9 secondes 865, ce qui sera son meilleur chrono pour une belle récompense à la cinquième place. On peut aussi le remercier pour l'animation de ses hôtesses dans les paddocks. Au classement, Maitry Roderick finit sixième en 9 secondes 904, Gréffine Willy, septième, 9 secondes 959. Bémi Laurent lui aussi sous les 10 secondes en 9 secondes 992 et la huitième place. Séjour Olivier, neuvième en 10 secondes 0,29 et notre pilote à Lyon-Lyonin clôture le top 10 en 10 secondes 0,45. Donc alors président, une moto toujours pas prête, vous êtes venu avec la moto stock et un dixième résultat, comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, c'est vrai que le résultat se comptait n'a pas été au rendez-vous puisqu'on revenait pour faire aussi bien que la dernière fois, sinon mieux. Mais malheureusement, on fait dixième au scratch, septième dans notre catégorie. C'est vrai qu'on est en post-hoc, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Pour répondre à ta question, c'est vrai que la moto avec laquelle on avait prévu de venir n'est pas prête. Les essais n'ont pas été conclu en Martinique, donc on a préféré jouer la prudence et ne pas venir avec elle. Mais ce n'est que parti ou à mise puisqu'on va se mettre au travail et on pense que d'ici la prochaine course au mois de septembre, elle sera fait prête et puis qu'on pourra faire de bons résultats. D'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu au moins juste la possibilité de faire au moins une montée avec cette moto pour valider un temps ? Je crois qu'effectuer des déplacements sur la Guadeloupe pour participer à cette compétition, on s'engage à un certain nombre de frais et à un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. Donc je crois qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Lorsqu'on sait que toutes les conditions ne sont pas réunies, donc on préfère ne pas venir à fin après, quand le résultat ne suit pas, ne pas chercher des excuses. Donc en tout cas, on a joué la sagesse et la prudence. Très bien, vous savez tout maintenant sur cette deuxième manche du One Trophy en Guadeloupe. On reste en Guadeloupe pour la deuxième manche aussi, mais du One Trophy sur la secrétaire de Belkin. Lors de la première course le mois dernier, le team CRBTP avait tout remporté. Ils étaient donc très attendus pour cette deuxième épreuve. Malheureusement pour eux, Thibaut Fournier ne peut faire mieux qu'une deuxième place dans la poule A. Et dans la poule B, Jean-Marie Rémonin, qui a pris la place de Vincent Pardo, est malheureusement contraint à l'abandon à la première manche, laissant échapper par la même occasion l'espoir de victoire. Victime d'ennuis mécaniques lors de la première édition, Jean-Michel Pouvain est le vainqueur de la poule A de ce Renault Trophy. Aujourd'hui, on a défait tous les mauvais sorts, puisque notre voiture marche bien aujourd'hui, contrairement à ceux des autres. En plus, j'étais en meilleure forme, donc je fais une belle prestation, puisque je fais un beau temps ce matin, cet après-midi de la bagarre avec un très vite. Je passe, c'est très bien. C'est mon adversaire qui a joué de ma chance, il avait un demi-train tordu, je le savais. Je savais que sur tous les doigts, il aurait été en difficulté. Donc je l'ai attaqué sur un doigt et c'est passé. Et après, j'ai simplement eu à agir. Thibaut Fournier précédemment cité est son dauphin. Et Loïc Durussi complète le podium de la poule A. Dans la poule B, Kévin Martinière a très vite accéléré et distancé tout le monde. Nous avons rencontré le pilote Martiniquais Jean-Philippe Salinière, qui a terminé 3e de la première manche et s'apprête à faire la seconde. C'était une course qui n'était pas facile, je ne suis pas entier 6e sur la grille de départ. Et puis avec un petit peu de chance, j'ai pu arriver 3e. Et puis sans casse en plus, donc c'est pas mal. Donc franchement, je suis content. Je vais essayer de garder ma 3e place sur la grille. Et puis si je peux faire mieux, je le ferai. Mais sinon, les conditions ne sont pas changées. La piste est toujours assez grasse. On va essayer d'être sages, ne pas casser la voiture et d'arriver sur le podium. Contrat rempli pour lui, puisqu'il termine à une excellente 2e place de la poule B. Lui qui n'en est qu'à sa 2e course dans cette discipline. Le podium de la poule B est complété par Sébastien Beilvert. Au niveau des teams, c'est le Sport Team Racing qui s'impose devant le team CR BTP et le team Sphere Tech. La prochaine épreuve, c'est le week-end du 14 juillet. Mais avant d'enrupteur, retrouvez la semaine prochaine la 2e manche du championnat de Supermotard, toujours en Guadeloupe. Xavier Bélerofon va-t-il réitérer sa victoire de la première course ? Bruno Colonneau imposera-t-il son nouveau bolide à Xavier ? Yanis Catherine pourra-t-il se rapprocher des meilleurs superquadeurs ? Tous les éléments de réponse, mardi prochain, même heure, même antenne. Allez, on vous laisse sur Aaron en multi-caméra. Bonne soirée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada